Générique ... Bienvenue à tous dans l'entreprise du futur pour découvrir nos héros. Nous sommes à la lettre S, la dernière lettre du mot héros. Je vous présente mes invités pour évidemment les découvrir. C'est le S comme solidarité. On va en parler et on va parler d'actionnariat. Avec moi, deux invités, Eric Garcin. Bonjour Eric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le PDG de Pro Armature. C'est une entreprise industrielle qui fait du fer à béton ? Alors, on est industriel du bâtiment et notre matière première, c'est le fer à béton. On le transforme pour en faire des caches d'armature, des éléments préfabriqués qui rentrent dans la composition du béton armé. Ce qui sert à structurer une maison, un immeuble. On est le squelette du bâtiment. Nous, le bâtiment ne tiendrait pas. C'est ça. Vous êtes le squelette du bâtiment. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Roger, bonjour. Ravi de vous accueillir. Le PDG de la société Implid. Implid, c'est compliqué à décrire. C'est un collectif d'experts engagés au service d'entreprise. À l'origine, c'est de l'expertise comptable. Et puis, vous avez élargi, vous avez écarté les bras pour faire de l'audit, du conseil. On va en parler avec vous dans quelques instants. D'abord, commençons par cette question. Une entreprise sur quatre souhaite faire de l'actionnariat, de faire participer ses salariés. Et ça vous semble être une bonne idée, une bonne piste ? Oui, oui, c'est une très, très bonne piste. L'objectif, c'était de récompenser l'investissement des salariés. C'est de créer un collectif supplémentaire pour s'intégrer dans une certaine pérennité. Et puis, c'était un petit peu la fatigue de porter le maillot et ainsi d'avoir les deux jambes, la jambe du travail et la jambe du capital pour que l'entreprise fonctionne. Et c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité donner un équivalent de 1 000 euros d'action Implid à chacun des salariés. Donc, ils sont des actionnaires du groupe, de l'entreprise. Oui, c'est le deuxième actionnaire d'Implid. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes favorable à cette idée, l'idée d'appliquer les salariés à travers la participation ? Très, très favorable. On se veut être une entreprise participative, collaborative. On a un très fort engagement de nos collaborateurs. C'est dû à l'histoire de l'entreprise. Quand on a repris en 2003 avec mon cousin, on est parti de pas grand-chose. On est parti avec des hommes, de l'engagement, de la volonté et de l'envie. Et à l'époque, on a fait une promesse. On avait dit à nos collaborateurs, un jour, on vous donnera un petit bout du capital. De toute manière, on n'avait pas grand-chose à l'époque, mais on voulait le partager avec eux. Dès le départ, dès la création. Dès le départ, dès la reprise de l'activité avec mon cousin. Et c'est marrant parce qu'il y a l'histoire du Covid, ça nous a rappelé cette histoire-là. Parce qu'on a eu besoin à nouveau du soutien de nos hommes. Il a fallu mettre la tête dans la mêlée. Et ils l'ont mise. Et on s'est dit, c'est l'année où il faut le faire. Donc on lance le projet d'une partie du capital par les salariés. Pour l'engagement, pour la solidarité, pour l'esprit collaboratif de nos collaborateurs. Vous avez tenu promesse, parce que c'était une promesse au départ. Quel est l'objectif ? C'est la motivation ? C'est de se sentir finalement unis vers le même destin et sur le même bateau ? C'est quoi pour vous deux ? Oui, c'est un alignement sur les valeurs. C'était de mettre l'action à la parole. Donc on a des valeurs sur lesquelles on est tous attachés dans l'entreprise et qui vraiment sont fédératrices. Le collectif, l'engagement et puis l'audace. Et du coup, il fallait aussi qu'on trouve ce côté de comment on porte le maillot. Et l'actionnariat salarié, c'était de donner une action à chaque employé, à chaque membre de l'équipe. C'était une façon de dire qu'on est tous dans le même bateau, on porte tous le même maillot. On travaille tous dans l'entreprise, on est rémunérés pour notre travail, on espère à juste titre. Et aussi, on est rémunérés pour l'investissement de long terme que l'on fait dans cette structure. Et pour pérenniser la structure, fédérer et puis bien sûr remercier, puisque nous, ça a été un don. C'est un don, c'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent actionnaires sans avoir dépensé d'argent, c'est bien ça. Comment vous avez fait, techniquement, pour nous impliquer, sous forme d'action, sous forme de participation ? Pour l'instant, on est en train de monter le projet. C'est intéressant d'ailleurs. Donc pour l'instant, je fais le tour un petit peu des entrepreneurs qui ont fait la même chose. Pour voir les modèles. Qui sont déjà passés par là, pour voir un petit peu quelles sont les mécaniques les plus adaptées. Moi, j'ai bien l'intention de me servir de la participation que l'on donne tous les ans. pour être un bras de levier pour nos collaborateurs, pour leur permettre d'accéder à une partie du capital. Et puis après, avoir une action gratuite ou deux, en fonction de l'engagement des collaborateurs. À la hauteur, je ne veux pas trop... Enfin, il faudra quand même, par rapport à leur salaire, qu'ils puissent assumer ce qu'ils vont s'engager à faire. Mais ils vous le demandent ? Ils sont au courant ou pas ? Dans la grande ligne, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que le patron va nous impliquer. Voilà, le patron va nous impliquer. Il va partager le capital. Un mot chacun très court. Demain, cette semaine, vous engagez quoi ? C'est quoi votre... C'est la question rituelle posée à nos héros ? Parce que vous êtes des héros. Vous allez faire quoi ? Continuer à essayer de trouver la bonne solution pour la bonne formule ? Aujourd'hui, je vais écouter mes collaborateurs qui... Moi, je suis toujours sur Demain. Et de temps à temps, il faut que je les écoute. Ils me parlent d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais les écouter pour me dire un petit peu comment la semaine s'est terminée. Et la semaine prochaine, on va refaire notre atterrissage 2020. Parce qu'il faut que je leur parle de demain. Et c'est aujourd'hui qu'on va le construire. Avec ce petit accent de la région lyonnaise, pas désagréable. Jean-Louis Roger, cette semaine ? Eh bien, nous, on a une raison d'être qui est donnée à chacun de l'élan pour grandir jour après jour. Et je crois qu'il n'y a rien de plus sympathique, bonheur que de voir grandir un enfant. Et moi, aujourd'hui, ce soir, je vais rencontrer un dirigeant qui est emblématique, qui a fait une très belle entreprise en cadre de son Assemblée Générale. Et j'espère qu'il va me donner son énergie, qu'il va me permettre de grandir pour que moi, je puisse aussi redonner cette énergie et faire grandir à d'autres personnes demain. Merci, Jean-Louis Roger, d'être venu sur ce plateau. Société Implit. Merci, Éric Garcin. Société Pro Armature. Vous venez de Lyon. Vous êtes en train de travailler justement sur cette question de l'implication des salariés. Merci. Merci à tous pour avoir suivi notre programme. Merci, messieurs. Et puis, bien sûr, la suite de nos héros, c'est sur Bsmart avec l'entreprise du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada